Depuis 2019 qu'on est entré dans le programme Ici on recycle, puis on a des niveaux d'attestation, de tous les niveaux, de la mise en oeuvre jusqu'à Performance Plus, puis on est en espérance d'avoir un élite bientôt. Ce qui est difficile chez Desjardins, c'est l'étendue de notre portefeuille immobilier. Et les différences qu'il y a entre chacun de ces sites-là. L'approche de Ici on recycle nous a permis de mettre ça en commun, puis d'avoir une vue globale de la situation. Pour embarquer les employés, je te dirais le mot RECUP, ce qui est devenu le nom de notre programme par la suite pour sensibiliser les employés à ça, mais il n'y a pas vraiment eu de mot magique. Les employés ont emboîté le pas, vu que c'est vraiment la culture d'entreprise est vert là. Il y a des gestes plus simples, par exemple d'avoir des îlots de tri dans la plupart des immeubles, essayer d'implanter le compost le plus possible, mais c'est aussi d'essayer de trouver des solutions un peu innovantes. Par exemple, de récupérer les fournitures de bureaux lors des déménagements d'employés pour les transférer dans des organismes à bidons lucratifs, récupérer par exemple les épinglettes lors du changement de logo pour refaire une œuvre d'art avec. Vraiment de penser autrement pour trouver des petites solutions à mettre en place. Les facteurs de réussite, bien sûr, c'est l'alignement de la haute direction, mais aussi, bien sûr, des employés qui ont contribué au succès de l'initiative. Actuellement, chez Desjardins, on a 26 attestations. On est en recherche d'en avoir de plus en plus. Ça représente à peu près 80 % de nos pieds carrés au Québec. On vise d'atteindre le 100 % au courant des prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada